... C'est dans une ambiance des plus chaleureuses que se sont déroulés les repas des anciens de Nîmes-Branches, déclinés en trois dates, les 7, 13 et 14 décembre. Près de 600 personnes avaient répondu à l'invitation du CCAS piloté par l'adjointe au maire Monique Savigny. Les bénévoles et l'île de la Collune furent donc aux petits soins avec les aînés de Nîmes-Branches. Mais comme l'a dit monsieur le premier magistrat de la commune Moreno-Britzi, cette journée est votre journée. Cette journée est votre journée. C'est aussi une manière pour la municipalité que je représente d'honorer les seigneurs de notre commune. Mais avant de prononcer son allocution de bienvenue, une minute de silence fut observée en souvenir de monsieur Victor Madeleine. Il est décédé le 5 décembre 2014. Avant de présenter toute son équipe municipale, monsieur le maire de Nîles-Branches a réaffirmé la volonté municipale d'écoute vis-à-vis des seigneurs de Nîles-Branches comme de réaffirmer que nos aînés, cette mémoire de la ville demeure au cœur de la vie de la cité. Vous possédez l'expérience. Vous êtes la mémoire de notre commune et la sagesse. Ce banquet est l'occasion de nouer des liens d'amitié avec ceux que l'on rencontre dans les rues, dans les associations, chez le boulanger ou ailleurs, d'évoquer et de tricoter de vieux souvenirs. Si les occasions de nous rencontrer sont nombreuses, celles de ce jour sont à un moment privilégié et ce n'est pas un luxe par les temps qui courent car nous avons besoin de convivialité, de gaieté, de plaisir. Convivialité, gaieté, plaisir, en effet, tous ces éléments furent au rendez-vous lors de ces traditionnels repas des plus de 65 ans de Nîles-Branches. Agape de fête, excellente animation musicale de l'orchestre graffiti qui en aura fait danser plus d'un et d'une. Les talents et les belles voix de la salle ont pu également s'exprimer et se faire applaudir. Côté spectacle, lors de ce traditionnel repas des anciens de Nîles-Branches, c'est le transformiste Philomène. Avec le talent qu'on lui connaît, qui a mis l'ambiance à la salle. A chacun des repas, les doyens de la salle furent mis à l'honneur comme il est à noter que la visite du Père Noël fut donc de circonstance. Musique, danse, spectacle, repas de fête, ambiance, tous les ingrédients de la réussite furent du vise et réussite se le fut. Les seigneurs de Nîles-Branches ont donc passé un excellent moment de fête dont le souvenir perdurera en eux. Sous-titrage ST' 501